Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 25 janvier, on est jeudi 2024, 9h06. Alors du Québec, avec une grosse nouvelle pour nous, les Canadiens et les Canadiennes, la cour, une cour fédérale, ou la cour fédérale, a conclu que la loi sur les mesures d'urgence qui avait été invoquée par Justin Trudeau pour mettre fin à cette occupation pacifique du centre-ville, d'une ville vraiment ennuyante, Ottawa, était une violation de la charte canadienne. La cour fédérale a statué que la décision du gouvernement Trudeau d'invoquer la loi des mesures d'urgence lors du soi-disant convoi de la liberté, qui s'est abattu sur Ottawa en 2022, violait la charte des droits et libertés. Dans sa décision, le juge Richard Mosley a déclaré que cette décision était déraisonnable et hors du champ d'application de la loi. Mosley est un vétéran de la cour fédérale depuis 21 ans et est une voie respectée dans les questions juridiques liées à la sécurité nationale. Il a pesé sur certaines des affaires récentes les plus médiatisées du renseignement canadien, y compris une décision de 2016 selon laquelle le SCRS stockait illégalement les données de communication des Canadiens depuis plus d'une décennie. L'affaire a été portée par l'Association canadienne des libertés civiles, la Fondation pour la Constitution canadienne, Canadian Frontline Nurses et une poignée d'individus. Mosley a écrit « J'ai conclu que la décision publiée, la proclamation, ne porte pas les caractéristiques du caractère raisonnable, justification, transparence et intelligibilité, et n'était pas justifiée par rapport aux contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui devaient être prises en considération. Je pense qu'il est dans l'intérêt de ce gouvernement, des gouvernements futurs et de tous les Canadiens, que le seul pour invoquer la loi sur les urgences reste le seuil, reste élevé et qu'il s'agisse véritablement, comme le dit le juge Mosley, d'une décision et d'une législation de dernier recours. » La vice-première ministre, Christia Freeland, a déclaré qu'Ottawa ferait appel de la décision incroyable, avec notre argent, avec nos taxes et nos impôts, parce que là, ils se sont sentis attaqués dans leurs gestes, qui étaient complètement démesurés, dans cette folie qui était la fin de cet épisode de pandémie, où les gens se sont réunis pacifiquement dans une ambiance de fête, pour faire reculer le gouvernement Trudeau sur ces mesures qui étaient complètement totalitaires. Là, parce qu'on n'est pas contents de la décision de la Cour d'appel, ou de la Cour, pardon, la Cour fédérale, quand ça fait leur affaire, la Cour fédérale, c'est la plus belle invention après le pain crouté, mais là, comme ça vient leur donner une bonne claque dans la face, à ces gauchistes, oïdes, tyranniques, et d'ailleurs, le gouvernement Trudeau vit ces derniers moments, et ça, je vais en parler de plus en plus, je vais vous parler de ce qui se passe ici de plus en plus, parce qu'on s'en va en élection bientôt, et ça va être important de ramener du gros bon sens dans ce pays qui a déjà été un exemple mondial de rationalité, d'inclusion, oui, tu veux l'inclusion, mais tu ne veux pas l'inondation, tu veux l'ouverture de tes frontières, mais pas la disparition de tes bases, de ta fondation de société, ce gouvernement-là, je ne sais pas par quel moyen on est arrivé à ça, est-ce que c'est parce que c'est un gouvernement minoritaire et qui s'est allié à des gens extrémistes comme le Parti vert, des gens extrémistes comme le Parti néo-démocrate, et des gens extrémistes du globalisme et du mondialisme et du totalitarisme comme le Bloc québécois, qu'on est arrivé à des politiques qui vont à l'encontre de tout intérêt de tout Canadien, et que les Canadiens n'ont pas voté pour ça, parce que tu ne sais jamais pourquoi tu t'en vas voter, il y a tellement, tellement juste des artifices en campagne électorale, tu ne sais jamais vraiment qu'est-ce que tes élus vont faire une fois rendus au pouvoir, parce qu'il est trop tard après, tu ne peux plus rien faire, il faut que tu attendes quatre ans, puis quatre ans c'est long, tu as le temps d'imposer un gros agenda, et c'est ça qui est arrivé avec le gouvernement de Justin Trudeau, tu as eu huit années et plus de non-sens, et la population est fâchée comme ce n'est pas possible. Donc là tu as cette vice-première ministre qui va se faire planter comme un clou aux prochaines élections, Freeland, d'une insignifiance totale, qui s'en va prendre notre argent, puis qui s'en va en cours d'appel, alors que ça ne change plus rien, la Cour fédérale fait juste dire, c'était non justifié, c'était exagéré, le mal est fait, il est trop tard là, wow, vraiment, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, tellement imbus d'eux-mêmes ces gauchistes-là, c'est vraiment un comportement totalitaire, tous ces gens-là, le Canada qui a été le porte-étendard d'une pseudo-démocratie qu'on n'est même plus capable de voir et de reconnaître, agit vraiment, de façon vraiment narcissique. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada